Une petite vidéo pour expliquer rapidement comment enregistrer sur son ordinateur une image que l'on a cherchée et trouvée sur Internet. D'abord, il faut ouvrir un navigateur Internet. Bien sûr, j'ai choisi d'ouvrir Google Chrome et dans le moteur de recherche, je vais taper les mots-clés qui me permettront de trouver l'image que j'envisage d'enregistrer. Donc, je tape ces mots et lorsque j'ai fini, bien sûr, je valide avec la touche Entrée. Le moteur de recherche m'a trouvé un certain nombre de documents, beaucoup même de documents. Ça peut être des textes, des publicités, éventuellement des musiques, des vidéos et des images. Étant donné que je suis intéressée personnellement juste par les images, je clique sur l'onglet Images dans cette barre et cette fois, en parcourant ce qui a été trouvé, je ne trouve que des images. Je vais en choisir une qui me convient. Lorsque je l'ai trouvée, je clique simplement dessus. Et cette image, elle s'agrandit, elle se met à droite de votre fenêtre et c'est celle-ci que vous allez enregistrer. Pour cela, un clic droit, on fait Enregistrer l'image sous, ce qui nous ouvre une fenêtre. Ici, je suis tombée directement dans le dossier Images, mais vous pouvez aussi bien tomber dans le dossier Bureau ou dans le dossier Musique. Je vais bien me remettre, moi, dans Images. Je vais sortir de tous ces dossiers pour ne pas risquer de mettre mon image dedans et je vais l'enregistrer ici parmi tous les fichiers qui ne sont pas à l'intérieur de dossiers particuliers. Simplement en vrac, si on peut dire, dans Images. Le nom étant un peu compliqué, je clique dessus et je le remplace par simplement Chalet. Ce sera plus facile à retrouver que ce qui était écrit tout à l'heure. Il va certainement se mettre par ordre alphabétique, donc à peu près à ce niveau-là. On va le retrouver tout à l'heure. Alors, je clique sur Enregistrer et c'est terminé, l'image est sur votre ordinateur. Je vais m'en assurer en fermant mon navigateur et en ouvrant mon poste de travail pour aller voir s'il est bien arrivé, si l'image est bien arrivée dans le bon dossier. Donc, je vais voir dans Images, celui-là ou celui-là, ça n'a aucune importance, c'est le même. Je vais sortir de tous mes dossiers là et je vais aller voir dans les fichiers. C'est dans les C, puisque, bon, voilà, apparemment il est là. Je vais double-cliquer dessus et voilà, effectivement, il est bien arrivé. Je n'ai pas très bien choisi parce qu'il y a des incrustations. Si on veut l'utiliser, ce n'est pas très facile, mais ça n'a pas d'importance. C'était juste un exemple, vous choisissez une image adéquate. Voilà, à vous de travailler et bon courage. Merci d'avoir regardé cette image.